Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un jour. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Il en fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un deuxième jour. Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul endroit, et que la partie sèche apparaissent. Il en fit ainsi. Dieu appela terre la partie sèche, et il appela mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits selon leur espèce et ayant en eux leurs semences. Il en fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un troisième jour. Dieu dit, qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste, pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années, que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre. Il en fit ainsi. Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour, et le petit pour dominer sur la nuit, il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste, pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un quatrième jour. Dieu dit, que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants, et que sur la terre des oiseaux volent sous l'étendue céleste. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui nagent, et dont les eaux se mirent à grouiller, il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un cinquième jour. Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles, animaux terrestres, chacun selon son espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui assouffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Le septième jour toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Voici les origines du ciel et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre, et aucune herbe de la campagne ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'hommes pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspects agréables et bons à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui contourne tout le pays de Avila, où l'on trouve de l'or d'excellente qualité ainsi que le délium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui contourne tout le pays de Couches. Le nom du troisième fleuve est Idéquel, c'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais, pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endornit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu ? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nue, je me suis donc cachée. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nue ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit, le serpent m'a induit en erreur, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière. Tous les jours de ta vie, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs, se porteront, vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie, il te produira des chardons et des broussailles. Et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans le sol. D'où tu as été pris. Car tu es poussière. Et tu retourneras la poussière. L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, dont il les revêtit. L'éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. L'éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden, pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il y a demeure à l'est du jardin d'Éden, les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie, pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'homme connut Ève sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Cain. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'éternel. Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petits bétails et Cain cultivateur. Au bout d'un certain temps, Cain apporta des fruits du sol comme offrande à l'éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain ni sur son offrande. Cain fut très irrité, et son visage fut abattu. L'éternel dit à Cain, pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, et ses désirs, se portent, vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant Cain adressa la parole à son frère Abel et comme ils étaient dans les champs, Cain se dressa contre son frère Abel et le tua. L'éternel dit à Cain, où est ton frère Abel ? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère, moi ? Alors Dieu dit, qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras érant et tremblant sur la terre. Cain dit à l'éternel, le poids d'eux, ma faute est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui loin du sol arable, je devrais me cacher loin de ta face, je serai errant et tremblant sur la terre, et si quelqu'un me trouve il me tuera. L'éternel lui dit, si quelqu'un tue Cain, on le vengera cette fois. Et l'éternel mit un signe sur Cain pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Puis Cain sortit de la présence de l'éternel et partit habiter dans la terre de Nod à l'est d'Éden. Cain connut sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Énoch. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Énoch. À Énoch n'a qu'Irad, Irad engendra Meouyaël, Meouyaël engendra Meutushael, et Meutushael engendra l'émec. L'émec prit deux femmes appelées l'une Ada et la seconde Tsiya. Ada accoucha de Yabal, c'est lui l'ancêtre des éleveurs nomades. Le nom de son frère était Yubal, c'est lui l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsiya, de son côté, accoucha de Toubalkaïn, qui forgeait tous les outils de bronze et de fer. La sœur de Toubalkaïn était Nama. L'émec dit à ses femmes. Ada et Tsiya, écoutez ma voix. Femmes de l'émec, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. Et un enfant pour ma meurtrissure. Cahine sera vengé sept fois. Et l'émec, soixante-dix-sept fois. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel que Cahine a tué. A Seth aussi il naquit un fils qu'il appela du nom d'Enoche. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Voici le livre de la postérité d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Homme et femme il les créa, il les bénit et les appela du nom d'homme, au moment où ils furent créés. Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de huit cents ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de neuf cent trente ans, puis il mourut. Seth, âgé de cent cinq ans, engendra Enoche. Seth vécu, après la naissance d'Enoche huit cent sept ans et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de neuf cent douze ans, puis il mourut. Enoche, âgé de quatre-vingt-dix ans, engendra Kénan. Enoche vécu, après la naissance de Kénan huit cent quinze ans et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de neuf cent cinq ans, puis il mourut. Kénan, âgé de soixante-dix ans, engendra Mahalaleel. Kénan vécu, après la naissance de Mahalaleel huit cent quarante ans et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de neuf cent dix ans, puis il mourut. Mahalaleel, âgé de soixante-cinq ans, engendra Yerde. Mahalaleel vécu, après la naissance de Yerde huit cent trente ans et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de huit cent quatre-vingt-quinze ans, puis il mourut. Yerde, âgé de cent soixante-deux ans, engendra Enoche. Yerde vécu, après la naissance d'Enoche huit cent ans et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de neuf cent soixante-deux ans, puis il mourut. Enoche, âgé de soixante-cinq ans, engendra Mathusalem. Enoche, après la naissance de Mathusalem, marcha trois cents ans avec Dieu et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de trois cent soixante-cinq ans. Enoche marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva. Mathusalem, âgé de cent quatre-vingt-sept ans, engendra l'Emec. Mathusalem vécu, après la naissance de l'Emec, sept cent quatre-vingt-deux ans et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de neuf cent soixante-neuf ans, puis il mourut. L'Emec, âgé de cent quatre-vingt-deux ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, « Celui-ci nous consolera de la peine que nous causent nos durs travaux manuels sur le sol que l'Éternel a maudit. L'Emec vécut, après la naissance de Noé, cinq cent quatre-vingt-quinze ans et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de sept cent soixante-dix-sept ans, puis il mourut. Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sème, Cham et Japhès. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leur femme. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que cher, et ses jours seront de cent vingt ans. » C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont là les héros des temps anciens. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada